bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le canyon de quazeret dans le jura c'est un canyon qui présente un magnifique encaissement ce qui est rare pour le jura il faut vraiment en profiter pour y aller rendez vous niveau de parking de la flèche ensuite vous prenez ce petit chemin qui vous mène directement en haut du rappel il y a trois parties une partie d'une heure deuxième partie de 40 minutes une troisième partie de 35 minutes chacune avec un échappatoire voici le topo de la partie numéro 1 et on commence directement par un beau rappel que l'on va équiper au niveau de la petite terrasse et qui descend dans l'actif attention à ne pas trop partir rive gauche car il y a un pendule la même vue de là et l'encaissement commence on arrive ensuite dans un encaissement encore plus prononcé via un autre petit rappel que l'on peut prendre soit en rive droite dans l'actif soit comme aurélia a décidé en hors-haut via une petite main courante après ce rappel on s'engage dans la première partie plus aucun échappatoire n'est possible c'est le plus bel encaissement du jura c'est vraiment magnifique allez venez avec moi je vous emmène un peu plus en profondeur de ces cagnons on marche dans le bif entrecoupé de temps en temps de petits rappels rien de bien méchant mais par contre on a toujours des murs de plusieurs dizaines de mètres de hauteur autour de nous c'est un encaissement qui est vraiment magnifique je le répète à chaque fois mais c'est tellement beau on marche en fait dans ce cet encaissement il n'y a pas beaucoup de choses comme le manque le topo des petits rappels des petits passages comme ici par contre attention au débit quand on est toujours dans l'eau et vous vous rendez compte que sur ces images sur un débit relativement faible et ben on serait déjà un peu brassé donc imaginez le jour où le débit est plus élevé bien c'est un peu plus compliqué encore un autre petit rappel encore une fois je le précise on est sur du petit débit même si ça se voit pas trop sur les vidéos donc encore une fois fait bien attention en vous engageant à prendre un débit relativement en adéquation avec vos capacités et on continue de nouveau dans ce magnifique encaissement à évoluer soit en nageant soit comme ici en désescaladant puis petit à petit l'encaissement s'ouvre et après environ une heure de parcours ça arrive à la fin de la première partie on voit ici l'échappatoire la deuxième partie et bien on commence par un petit saut puis on suit le lit de la rivière qui nous amène en haut d'un premier rappel d'où l'on peut également sauter ensuite on passe sous une petite arche et on évolue de nouveau dans un encaissement moins prononcé mais duquel un échappatoire n'est pas possible on arrive ensuite à un deuxième rappel ou à un saut voilà le saut tout à l'heure le rappel maintenant le saut et on continue de nouveau dans un encaissement comme je vous le disais moins marqué où il est plus facile de se mettre à l'abri mais où encore une fois le débit peut être problématique cela et voici donc la fin de la deuxième partie la troisième partie on commence par un saut non obligatoire on peut passer dans le bif que l'on voit là ou s'offrir ce joli petit saut ensuite un rappel en deux parties que l'on désescalade via une main courante puis un petit saut et ensuite un vrai rappel celui-là en deux parties où on descend dans une cascade en S et ensuite on continue de nouveau dans un encaissement relativement prononcé alors moins que la partie 1 du coup le débit pourrait être plus gros mais vu que vous êtes déjà passé dans la partie 1 normalement quand vous êtes là tout va bien et on arrive enfin à la fin du canyon et on prend le chemin de retour qui nous ramène à la voiture pour ne rien rater de mes aventures abonne toi ma page et surtout active les notifications tu verras ainsi des vidéos de spéléo plongée ski canyon et bien d'autres à bientôt